Bonsoir, je me présente, ferme à être emblée, première du nom, symbole de la révolution étudiante, charriant l'amour de l'éducation et des gens qui la font. Je vous le dis, amis, festudiant, jeunesse de ce monde, femmes, hommes et enfants, vieillards et nouveau-nés, virulentes présences et camaradesques, amour éperdu venu d'hier, participant là-bas déjà, au jour comme une histoire où la hausse s'étonna d'elle-même et foutu le camp, ému du nombre. Amis, festudiant, jeunesse immuable, frayeur des chemins, nous-mêmes, qui possédons le printemps à bout de bras, sommes aujourd'hui forcés de constater que nous manifestons à bout d'âme depuis 16 semaines et ne sommes rien d'autre que les assoiffés du jour que nous étions en INSA. Ce système et sa loi du qui vendra l'aura, on en a soupé. Nous choisissons de ne pas attendre que le ciel s'indigne pour nous prouver qu'un changement majeur ne passe pas toujours par la catastrophe irréversible. Voyons où nous en sommes, à débrider le sens de notre devenir. Voyons, dans la révolution, notre inassouvissable appétit d'un monde meilleur. Munis d'un nous, rassemblés, voyons ce que le rêve nous permet. J'énumère ici ce qu'au terme de la grève, le Québec d'après la victoire est destiné à être. Le Québec sera un Québec étudiant, vibrant de toute sa jeunesse folle. On l'aura vu naître depuis un printemps érable enraciné dans l'indignation et la quête de justice sociale. Nous connaîtrons sa pleine liberté, celle qu'on attend depuis trois siècles, et ce sera notre très grande faute. Le Québec étudiant se révènera source d'une inspiration internationale et féconde partout dans le monde. Il transformera les propriétaires en coopérants, les voraces en visionnaires, les asservis en rêveurs. Les idées folles seront reçues au Parlement comme les seules valables. Au Québec étudiant, l'infantilisation dont nous sommes les victimes aujourd'hui ne sera plus pensable. Les paternalistes de ce monde se regarderont une fois pour toutes dans le miroir et constateront leur condescendance. Dès lors, nous marcherons avec eux côte à côte, à la hauteur d'un regard franc. Ce printemps mènera au pays du Québec étudiant, libre et souverain. Les réverberations de notre affirmation identitaire seront à l'origine d'une transformation généralisée en Occident. Au Québec étudiant, nous ne parlerons plus des 1837 et des patriotes comme d'une défaite, mais plutôt comme du premier pas de la grande histoire de la libération du Québec 1837-2012. Et par le fin même, le Québec étudiant renforcera son statut de symbole de la résistance culturelle en Amérique. Les puissances mondiales seront seules laissées à leur névrose capitaliste, soliloquant dans une langue de fin des temps. Au Québec étudiant, nous nous forgerons une fierté démesurée. Nos penseurs, nos professeurs et nos artistes seront notre bien gardé. Ils nous formeront à leur image, avec une envie irrésistible de transmettre leur savoir et leur talent. L'octave du don collectif s'élèvera en chacun de nous et les racalcitrants finiront par céder à l'attractivité de notre projet commun. La femme aura son monument, sa statue, plus haute que le pont Jacques-Cartier. Et cette statue rayonnera de par le monde. Le Québec étudiant ne sera pas reconnu pour le gaz de schiste et son goût vicieux du profit sous la cravate, mais plutôt pour le grand schisme de notre asservissement au néolibéralisme grégaire et à l'hégémonie économique. Nous ne parlerons plus du bouclier canadien, mais d'un maillage solidaire spécialement québécois qui protégera nos ressources humaines et naturelles. Nous aimerons notre prochain comme l'élan commun qui nous pousse vers un avenir meilleur, fiers d'être arrivés à faire ensemble un lieu neuf qui nous ressemble, nous rassemble et nous raconte. Nous ne conduirons plus de chars au gaz. Nous portons en nous un feu de foyer du bois de poêle pour lutter contre la grande noirceur des idées individualistes, chauffées au charbon. Nous sommes un bois étouffu, une sève sucrée nous coule de par le corps fier, le corps enraciné comme un grand chêne. Cet arbre qui a vu radisson, qui a vu l'homme, qui a vu l'hommes, qui a vu l'ours, cette histoire-là n'est pas arrivée à l'ami de l'ami d'un cousin. C'est notre histoire tricotée serrée avec de la laine d'outarde, me semble. Histoire braquée sur le devenir ensemble, quelque chose comme le début d'une fin, dans un pays qui a eu chaud longtemps, qui a eu peur pour sa peau, mais qui cette fois reprend le large avec tout sauf une maudite allure de porte-ordure. Le Québec étudiant éclate de par son centre, florissant d'Élysée dans l'avenir émancipé. Nous vaincrons, nous bloquerons la hausse vers la gratuité et plus loin encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !